Bonjour Marilyn, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonjour Xavier, on continue de se balader dans cette France qu'on aime du côté de ce matin, de l'Ardèche et de la Drôme. Oui, c'est deux départements qui sont souvent associés, voisins, séparés juste par le Rhône. Et on va démarrer dans l'Ardèche, à Valls-les-Bains. Valls-les-Bains, comme son nom l'indique, station thermale, qui produit une eau en plus, qui est commercialisée. Alors, c'est intéressant d'abord, c'est une ville, là aussi, comme souvent dans les stations thermales, mais très fleurie. Moi, il y a deux très beaux parcs. Rien que de se balader dans ces parcs, c'est un enchantement. Et surtout, ils viennent de rénover tout à fait la station thermale, un peu comme on en avait parlé pour Gréhoul-les-Bains. On a envie d'y faire une cure. C'est très sympa, très bien aménagé. Et puis, bien sûr, il y a le casino traditionnel, non ? Il y a une chose que j'aime bien, que j'ai découvert à Valls-les-Bains, que je vous recommande, une bière à la Châtaigne. Ah oui ? Ah oui, c'est le pays de la Châtaigne. Mais une bière à la Châtaigne, c'est une belle réussite. C'est une belle réussite, oui. Ça vous a plu ? Oui, oui, beaucoup. Je trouvais ça sympa. Attesté alors. J'étais inquiet, presque. Il me disait, tiens, c'est un peu bizarre, mais effectivement, c'est assez sympa. Oui, effectivement. On poursuit avec... On va passer dans la Drôme. On va passer dans la Drôme, un Cré. Alors, attention, il faut bien prononcer Cré. Ça s'écrit C-R-E-S-T. Donc, on a tendance à dire Crest. Mais c'est Cré comme s'il y avait un accent circonflexe. Alors, c'est la ville d'Hervé Mariton, ancien ministre, maire de Cré, et président de l'Association des plus beaux des Tours de France. Effectivement. Alors, il vendrait sa ville mieux que moi, évidemment. Il vous dirait que c'est la ville qui a le plus haut donjon de France. C'est vrai, c'est très impressionnant. Qu'on peut, d'ailleurs, descendre en rappel, etc., visiter. Oui, mais ça marque bien, cette ville. Il y a aussi le plus long pont de bois de France. Belle réussite aussi, l'architecturale. Et puis, se balader dans la ville, parce qu'il y a un peu tous ces passages, les traboules. C'est très typique et c'est intéressant. Et quitte à partir du centre de la ville pour aller escalader avec de nombreuses marches jusqu'au donjon, c'est quelque chose que je vous recommande. Pour ça, vous pouvez prendre des forces, parce qu'il y a de bonnes spécialités gastronomiques. La défarde, ça c'est plus consistant. La couve, alors, c'est plus un gâteau brioche. C'est aussi le pays de l'Aïnoir, qui est tout à fait adopté par les grands chefs aujourd'hui. La clérette de Dix, c'est aussi évidemment la région. Région de loisirs sportifs, sur la Drôme, évidemment. Canoë, etc. C'est la ville du sculpteur Bruno Catalano. Et le voyageur, qui est une de ses grandes créations, se tient devant la gare, en permanence, pour vous accueillir. Un festival de jazz aussi. Et demain soir, Manoukian, qui sera la vedette. André Manoukian. Et Manoukian, qui sera la vedette demain soir. Donc, je vous recommande, c'est toujours vif, ces festivals dans ces villes. C'est toujours sympa. Une grande exposition des œuvres de Talcote, avec les commentaires poétiques de Duboucher. Donc, ça, c'est aussi une visite originale. Et puis, on termine par Nyonce ? On termine par Nyonce, après être passé à Grignan et Lepouet-Laval, qui sont des plus beaux villages. Alors, Nyonce, il y a un exceptionnel pont-romand. Le pont-romand de Nyonce vaut déjà presque le voyage. À lui seul. Ambiance provençale, notamment dans la place aux arcades. Il faut y vivre le marché. C'est la capitale de l'olive, Nyonce. Donc, il faut aller voir le moulin à huile. La fabrication des scourtins, qui permettait autrefois le pressage, en quelque sorte, ou le filtrage de l'huile. Mais maintenant, ça se vend pour faire des tapis à votre porte d'entrée. Randonne, en fait, le 15 août. 20 concerts gratuits. Ah, génial. Aller faire un tour au parc aquatique Nyonce, Soleil Aïdo. Et la devise de l'office de tourisme, balader, bouger, curieux. Ah, c'est parfait, ça. Donc là, vous avez trois endroits merveilleux pour le faire. Vals-les-Bains, Cré et Nyonce. Bravo. Merci beaucoup à Xavier Louis, du côté de l'Ardèche et de la Drôme. Merci à vous. Merci Xavier Louis. Vous nous avez aussi parlé de communes qui sont des capitales, que l'on peut retrouver dans votre ouvrage Mon Tour de France des capitales et sur le site nocapitales.fr. Merci à lundi et bon week-end. À lundi.